... Donc ça n'est pas une conférence d'histoire sur l'affaire Dreyfus, si vous voulez tout savoir sur l'affaire Dreyfus, donc je vous recommande une somme, et l'importance du livre, le grand livre sur l'affaire Dreyfus, par Vincent Duclerc, et là vraiment, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut souhaiter, imaginer sur l'homme, d'abord, sur Alfred Dreyfus, et puis sur l'ensemble de l'affaire, les gens qui ont participé, les enjeux, les développements. Donc voilà, c'est un gros livre, mais si vraiment le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Donc moi je dirais que c'est plutôt qu'une conférence d'histoire, ce soir, même si je vais parler bien sûr de l'affaire Dreyfus, puisque c'est dans le titre, mais c'est plutôt une conférence de philosophie, comme l'écrit Marcel Gauchet, que je cite souvent dans mes conférences, « Je passe par l'histoire, mais mon projet est d'ordre philosophique. » Alors quant à moi, je dirais, si je peux employer la métaphore un peu usée du Monopoly, « Je passe par l'affaire Dreyfus, mais c'est pour aller directement à la case départ qui se trouve dans la Bible. » Et plus précisément dans le Lévitique. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Lévitique, parce que tout le monde connaît les deux premiers livres de la Bible, la Genèse et l'Exode, parce que tout le monde a lu plus ou moins ces livres-là, parce que ça raconte des belles histoires, c'est tout à fait passionnant. Par contre, le Lévitique, c'est extrêmement ennuyeux, ce qui fait qu'il faut vraiment être théologien pour avoir lu le Lévitique. Qu'est-ce que c'est que le Lévitique ? C'est un livre dont l'histoire est censée se dérouler après l'édicement de moi, après la remise des tables de la loi à Moïse sur le Mont Sinaï. Donc il redescend, alors rappelez-vous, vous avez tous vu le film, je pense, de Cécile Bédemille, peut-être même plusieurs fois, quand il redescend donc du Mont Sinaï avec les tables de la loi, il s'agit maintenant de les mettre en œuvre, ces tables de la loi. Alors, la direction du peuple hébreu, si vous voulez, à ce moment-là, on pourrait comparer ça à notre Vème République. C'est-à-dire que Moïse est le Président de la République, il donne les grandes orientations, mais alors après, il ne met pas les mains dans le cambouis, comme on dit aujourd'hui. Celui qui va se charger des décrets d'application, si je puis dire, c'est son frère, Aaron. Là aussi, vous vous en souvenez peut-être dans le film, parce que Aaron, c'est vraiment l'homme à tout faire de Moïse. C'est presque son larbin, on pourrait dire à un certain moment, rappelez-vous dans le film, chaque fois que Moïse veut intervenir, par exemple, pour les sept plaies d'Égypte, il lui donne son bâton, son bâton de berger, ce qui va devenir la crosse, chez les évêques, dans la religion chrétienne. Il nous donne son bâton, et puis il le charge du travail, il dit, prends mon bâton, va le tremper dans le Nil, et brusquement, le Nil se change en sang, enfin, vous connaissez tout ça. Donc Aaron, voilà, c'est l'adjoint, c'est celui qui fait tout ce que Moïse n'a pas envie de faire, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et Aaron, donc, est chargé par Moïse de dédicter toutes les règles, tous les rites des Hébreux qui vont découler des dix commandements, des tables de la loi. Alors c'est pour ça, si vous lisez le Lévitique, c'est un petit peu plus amusant, mais enfin, en gros, c'est à peu près comme si vous lisiez un manuel de droit, ce n'est pas vraiment passionnant. Mais il y a donc dans le Lévitique un passage que nous allons découvrir et qui est essentiel pour notre sujet, c'est dans le chapitre 16, voilà ce qu'il est écrit. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Voilà ce qu'est le fameux bouc émissaire dont nous parlons souvent sans savoir toujours exactement ce que ça veut dire. Alors je vous ai mis une image parce que c'est toujours mieux de se représenter les choses. Voilà le fameux bouc sur lequel Aaron est en train de poser les deux mains pour le charger de tous les péchés d'Israël. Derrière lui, le grand chef, dans l'ombre, Moïse, que vous reconnaissez justement à son bâton de berger et qui lui dit c'est tout ce qu'il doit faire. Et alors ça c'était bien décrit dans le Lévitique. Aaron, chargé de ses tâches juridiques, en somme, a un costume spécial qui est abondamment décrit. Vous voyez, avec ce chapeau bouffant, cette robe brodée, une belle ceinture. C'est ce qui sera le costume du grand prêtre, vous voyez, dans la religion juive. Voilà ce moment particulier qui a lieu, qui va devenir ensuite ce qu'on appelle le Yom Kippour, la fête du grand pardon, c'est-à-dire la fête des expiations, où on expie tous les péchés qu'on a fait pendant l'année. Et le bouc, du coup, alors aujourd'hui on ne l'envoie plus dans le désert, parce que le désert il est loin, et on le, enfin, de nos jours, on ne fait plus rien d'ailleurs avec le bouc. Mais enfin, pendant toute l'histoire juive et pendant très longtemps, on a sacrifié ce bouc lors de la fête du Yom Kippour. Alors, ce bouc, on l'appelle « Trangos apompaios ». La Torah, donc, a été traduite en grec. Enfin, vous savez, la Bible, c'est un processus très compliqué, elle n'a pas été révélée comme ça d'un seul coup. Il y a eu des siècles pour l'élaborer. À un moment donné, on a décidé de fixer le texte, définitivement, d'assembler, de faire un assemblage, parce que la Bible, comme le Coran, comme beaucoup de textes religieux, est composée de fragments qui ont petit à petit été collectés et rassemblés pour en faire un livre. Mais, il faut bien vous dire que la Bible, au départ, ce n'est pas un livre. Ce livre, il a été constitué tardivement. Et, donc, 70 prêtres, rabbins, sages de la religion juive se sont réunis à Alexandrie, qui est en Égypte, qui était à l'époque pratiquement la capitale du judaïsme, depuis que Jérusalem avait été détruite par les Romains. Ils se sont réunis à Alexandrie et ils ont rédigé en grec, donc, puisque c'était leur langue, en fait, aux Juifs d'Alexandrie, ils ont rédigé en grec la Bible qu'on appelle depuis la Bible des Septantes, puisqu'ils étaient septantes, c'est-à-dire 70 sages qui ont rédigé cette Bible grecque. Et, donc, dans le texte grec, le bouc émissaire s'appelle « Tragos apopompaios ». Tragos, c'est un mot qu'on va retrouver la prochaine fois, ça veut dire le bouc. C'est ce qui a donné la tragédie, le tragique. Vous verrez, je vous expliquerai quel est le rapport entre la tragédie et le bouc. Donc, « Tragos apopompaios » c'est le bouc qui prend sur lui tous les péchés d'Israël et qui va, du coup, écarter les fléaux qui pourraient se répandre depuis la colère de Dieu. Cette Bible grecque, elle a été traduite en latin, donc, quatre ou cinq siècles plus tard. Je ne sais pas si ce n'est pas Saint-Jérôme qui l'a traduite en latin, enfin, au cinquième siècle, me semble-t-il. Et on appelle ça la Vulgate. La Vulgate, donc, c'est la version... C'est un mot qu'on emploie souvent aussi, la Vulgate. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait. La Vulgate, c'est le nom de la version latine de la Bible. Donc, dans la Vulgate, c'est traduit en latin et le bouc émissaire se dit « Caper emissarius ». Donc, le bouc émissaire qui vient de « ex mitere », c'est-à-dire « envoyer hors d'eux », autrement dit « chasser », « expulser ». Le bouc émissaire, ce n'est pas celui qui est chargé d'un message comme on pourrait croire aujourd'hui avec l'autre sens du mot émissaire. C'est celui qui est expulsé pour éloigner les péchés d'Israël. Voilà l'origine de ce mot bouc émissaire. Alors, quel est mon projet dans cette conférence en deux parties ? Eh bien, c'est d'examiner à travers l'exemple de l'affaire Dreyfus, bien sûr, comment se crée un bouc émissaire et quelle est la signification sociale, politique, philosophique de cette création ? Bien entendu, ça a un rapport avec le racisme, avec la xénophobie, parce qu'il y a dans le racisme et la xénophobie, il y a toujours un ou plusieurs boucs émissaires. Mais ça dépasse de bien loin la question du racisme aujourd'hui quand on fait une identification. Bouc émissaire égale raciste. Non, c'est bien plus fondamental que ça, bien plus compliqué et on va le voir, je pense, au cause de cette conférence. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire en étudiant cette notion du bouc émissaire. Alors, pour comprendre ce mécanisme du bouc émissaire, il faut admettre comme un donné la violence ontologique de l'être humain. Alors, ontologique, ce n'est pas un mot que vous connaissez parce que c'est un concept de philosophie. Vous avez l'étymologie grecque de ce mot ontologique, la philosophie de l'être, traduisant, si vous voulez, en termes plus simples par essentiel. Il y a en l'homme une violence essentielle, c'est-à-dire qui lui est intrinsèque, qui est vraiment non seulement fondamentale dans son être, mais qui en plus lui est particulière. Ce n'est pas la même violence que l'on va trouver dans le reste du monde animal. Et donc, c'est cette violence des rapports humains qu'a exprimé un grand philosophe anglais du XVIIe siècle qui s'appelait Thomas Hobbes, qui a fait un livre extrêmement important, en particulier pour la philosophie politique, qui s'appelle Le Léviathan. Et il y a plusieurs formules de ce livre qui sont restées dans le langage courant. Il y en a une, c'est de dire que l'état de nature, c'est-à-dire avant qu'il y ait un monarque absolu qui mette de l'ordre, puisque Hobbes, c'est celui qui a théorisé la monarchie absolue, eh bien, avant cette monarchie absolue, l'état de nature, c'est la guerre, ou l'état d'origine, si vous voulez, de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous. La guerre de tous contre tous. Et il utilise pour résumer, ou approfondir cette formule, une phrase latine qu'il n'a pas inventée, il l'a prise chez un auteur latin qui s'appelle Plaut, une comédie, qui est « Homo homini lopus, l'homme est un loup pour l'homme ». Voilà. Donc on va partir de ce qu'il faut considérer comme quelque chose d'essentiel, comme un donné, « L'homme est un loup pour l'homme ». Évidemment, si vous êtes en désaccord avec cette phrase de Hobbes, ça va changer votre perspective et vos réactions par rapport à ce que je vais vous dire. Mais voilà, il faut prendre le risque, je prends ce parti-là. Alors, sur cette métaphore du loup, il faut lire absolument un livre extraordinaire, mais qui est aussi gros que celui que je viens de vous montrer tout à l'heure, qui s'appelle « Masse et puissance ». « Masse und Mart », c'est écrit en allemand, d'un écrivain qui s'appelait Elias Canetti. Et donc, je voudrais vous parler un petit peu longuement, un peu pour le plaisir, parce que c'est un homme qui a eu une vie en fait très très intéressante. Elias Canetti, il a eu le prix Nobel, c'est pas n'importe qui, il a eu le prix Nobel de littérature en 1981, pour ses ouvrages en langue allemande, parce que ce n'est pas un allemand, Elias Canetti, mais il a écrit toute son oeuvre en allemand, et je vais vous raconter pourquoi. Alors, c'est pas un homme qui a une oeuvre, c'est pas un écrivain qui a une oeuvre considérable, il a écrit un seul roman, qui s'appelle « Otto da Fé », et il a écrit surtout des pièces de théâtre, et puis à la fin de sa vie, il a écrit une très grande et passionnante autobiographie en quatre volumes, mais quand il a eu le prix Nobel, il n'avait pas encore écrit cette autobiographie. Donc, en fait, son grande oeuvre, c'est « Masse et puissance », qui n'est pas une oeuvre proprement littéraire, c'est un essai, un essai, mais un énorme essai, un essai, alors je ne sais pas comment l'appeler, de philosophie, d'anthropologie, de sociologie, qui, on ne sait pas trop, c'est un objet intellectuel, si on veut, non identifié, et il a travaillé 33 ans pour écrire ce livre, c'est vous dire que c'est une oeuvre considérable, dont le sujet, alors je ne peux pas vous résumer un livre de 2500 pages, mais enfin, le titre, le mot important, c'est « Masse ». Elias Canetti a vécu à l'ère, à ce qu'on appelle, ce que l'historien appelle maintenant quelquefois, l'ère des masses, c'est-à-dire l'ère d'une démocratie arrivée à un point où il y a une puissance des peuples sous la forme d'une masse qui peut, fort bien, et qui a, d'ailleurs, débouché sur les totalitarismes, fascisme, nazisme, communisme, voilà, c'est l'ère des masses. Et donc, c'est une analyse de cette notion de masse humaine qui a, curieusement, un rapport avec la démocratie qu'analyse Elias Canetti dans son livre. Alors, quelques mots sur le personnage. Je vous ai dit que ce n'est pas un allemand. C'est un juif de Bulgarie. C'est un juif de Bulgarie, c'est un séfarade. Alors, vous savez ce que sont les séfarades. Le mot séfarade, en hébreu du Moyen Âge, c'est-à-dire Espagne. Donc, les séfarades, ce sont les juifs venus d'Espagne lorsqu'ils ont été expulsés par les rois catholiques après 1492. Lorsque Ferdinand d'Aragon et Isabelle de la Catholique ont fait la conquête du sud de l'Espagne, de ce qu'on appelait Al-Andalus, enfin, du moins ce qu'il en restait, le royaume de Grenade, ils ont expulsé, alors ça s'est pas fait en un an, ça s'est fait sur une période assez longue, mais ils ont chassé d'Espagne les musulmans, bien sûr, mais aussi les juifs qui constituaient une grande partie, enfin, une partie importante en tout cas de cette magnifique civilisation qui a été au Moyen Âge la civilisation andalouse. Ils ont expulsé les musulmans, ils ont expulsé les juifs, c'est la première grande purification ethnique, on pourrait dire, c'est la première fois d'ailleurs, si on parlait de racisme, c'est pas le sujet, c'est la première fois qu'on trouve dans des textes au XVIe siècle, la notion de pureté de la race, on ne disait pas pureté de la race, mais la pureté du sang. Les rois catholiques veulent aboutir à un peuple unifié, y compris sur le plan racial, en quelque sorte, en réalité, sur le plan religieux, bien sûr, parce que le plan racial, ici, ça ne veut rien dire, et donc, ça a été une énorme expulsion des musulmans et des juifs. Alors, les juifs sont partis s'installer, accueillis à bras ouverts par les pays musulmans, car à l'époque, il y avait plutôt une certaine entente entre le judaïsme et l'islam, relative, bien sûr, mais... Alors, beaucoup ont abouti au Maghreb, qui était très proche, les juifs pieds noirs, qui sont en France aujourd'hui, sont souvent de cette origine séfarade, donc espagnole, si on remonte à trois ou quatre siècles en arrière. Mais la plus grande partie est allée se réfugier dans l'Empire Ottoman, cet empire turc dont je vous avais parlé l'an dernier, et ils ont été accueillis à bras ouverts par le sultan de Constantinople, qui était tout content de pouvoir bénéficier de cette population extrêmement instruite, avec des capacités techniques, des capacités commerciales, culturelles absolument extraordinaires, donc ils ont vraiment été accueillis à bras ouverts dans l'Empire Ottoman, et ils se sont installés en particulier dans les Balkans, dans la partie européenne de l'Empire, donc en Grèce, surtout en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie, mais aussi dans l'ex-Yougoslavie. Voilà, Elias Canetti est né à Routchouk, une petite ville vulgaire au bord du Danube, juste à la frontière roumaine, donc c'est un fils de commerçant très aisé, véritablement enrichi, et quand il naît à Routchouk, sa langue maternelle, c'est le Ladino. Qu'est-ce que c'est que le Ladino ? C'est un mélange d'hébreu et d'espagnol, c'est l'équivalent du Yiddish pour les Ashkénazes. Vous savez qu'on fait cette grande distinction dans le monde juif entre les Séparades et les Ashkénazes. Ashkénazes, dans l'hébreu du Moyen-Âge, ça veut dire Allemagne. Donc c'est les Juifs d'Allemagne, de Rénanie plus précisément, c'est de là que... Et donc le Yiddish est un mélange d'allemand et d'hébreu, et le Ladino, c'est beaucoup moins connu que le Yiddish, est un mélange d'espagnol et d'hébreu. Ça, c'est sa langue maternelle, c'est la langue qu'on parle en famille. Mais comme il vit en Bulgarie, naturellement, il va apprendre très tôt le Bulgare, et comme la Bulgarie fait partie de l'Empire turc, il va apprendre aussi le Turc, tout naturellement. Donc dès sa petite enfance, il est quasiment trilingue. C'est une des choses qui vont contribuer à sa carrière d'écrivain, je pense. Et puis la Bulgarie devient indépendante en 1908, mais malgré ça, tout en continuant d'y vivre, les Canétis gardent la nationalité turque. Elias Canetti, prix Nobel de littérature en langue allemande, est un Turc. Curieusement. Il aura la nationalité turque jusqu'en 1952, date à laquelle il prendra la nationalité britannique. Il n'a jamais eu la nationalité allemande ou autrichienne. Il faut dire un mot de ses parents qui ont connu une belle histoire d'amour, une grande histoire d'amour, écourtée, malheureusement, ils se sont connus. Alors je ne sais pas s'ils s'étaient connus à Routchouk ou s'ils se sont connus à Vienne. En tout cas, ils ont fait leurs études supérieures à Vienne et donc la langue qu'ils utilisaient à Vienne, c'était évidemment l'allemand et ils sont devenus tout à fait germanophones. La mère d'Elias Canetti s'appelle Mathilde Arditi. C'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est la grand-ante de Pierre Arditi parce que tous ces séfarins de Bulgarie ont quitté la Bulgarie pour s'installer en Europe occidentale à un moment ou à un autre. Les Arditi se sont installés à Marseille, ils sont arrivés à Marseille. Le neveu de Mathilde est un peintre français donc du coup, important. Et puis ses petits neveux, ce sont la famille Arditi. Il n'est pas ce nom Pierre Arditi, ils sont quatre enfants qui sont tous dans le théâtre ou le cinéma. Quant au Canetti, donc, ils partent en Angleterre. Ils partent en Angleterre parce que deux beaux-frères ont créé une affaire florissante à Manchester. Donc le couple Canetti et ses trois enfants, les trois garçons, vont s'installer à Manchester et là, malheureusement, c'est la tragédie familiale. Au bout d'un an, en 1912, le père d'Elias Canetti meurt à 31 ans d'une crise cardiaque. Sa mère, de son côté, est tuberculeuse donc, c'est sûr que la vie des enfants ne va pas être très rose. Elle quitte Manchester immédiatement et elle veut retourner dans la ville de l'amour, c'est-à-dire Vienne. où elle a été amoureuse de son fiancé et de son mari. Donc elle emmène ses trois enfants, ils font une étape à Lausanne pendant six mois et elle a décidé que, en tout cas, Elias, l'aîné, je ne sais pas pour les deux autres, ils sont peut-être trop jeunes, elle a décidé qu'il apprendrait l'allemand en six mois. Un enfant qui doit avoir, il est en 1905, donc il a huit ans, sept ou huit ans. Et cette langue, elle était déjà a priori fascinante pour le petit Elias Canetti. Pourquoi elle était fascinante ? Parce que ses parents, lorsqu'ils ne voulaient pas que leurs enfants comprennent ce qu'ils se disaient, ils se parlaient en allemand. Et comme ils étaient très amoureux, l'allemand, c'était la langue de l'amour. Mais d'un amour inaccessible, puisqu'on ne le comprenait pas. D'un amour un peu mystérieux. Et voilà que maintenant, l'allemand devient la langue de la torture. Car Mathilde Arditi exige que son fils apprenne au moins, par cœur, au moins, 100 mots par jour. Et je ne dirais pas un coup de martinet parce que je n'en sais rien. Mais enfin, avec des méthodes extrêmement autoritaires, il ne lui passe rien. Pendant six mois, il vit un véritable enfer. Et vous voyez, cette histoire qu'il raconte dans le premier livre de son autobiographie qui s'appelle La langue sauvée, c'est une histoire fabuleuse sur le rapport à la langue avec toute cette ambivalence qu'il y a chez lui qui fait qu'il écrira toute sa vie en langue allemande. alors que ce n'est pas du tout sa langue maternelle. Bon, il s'installe à Vienne et puis arrive la Première Guerre mondiale. Mathilde est inquiète pour ses enfants puisque l'Autriche-Hongrie est en guerre. Elle quitte Vienne et s'installe à Zurich. Elle revient en Suisse et Zurich, ce sera la ville de prédilection en même temps que Londres. Et la Staniti partagera toute sa vie en allé-retour entre Londres et Zurich. Donc, il y passe son adolescence, il y commence ses études. Ses études, il les termine à Francfort en 1924, donc ça, c'est après la guerre. il passe son habitour, le bac allemand, et puis tout le monde revient à Vienne et là, il fait des études de chimie. Alors, les trois frères sont tous les trois des gens qui ont laissé un nom, si on peut dire. Elias Canetti, donc, comme grand écrivain, son frère George qui va quitter Vienne pour Paris après des études de biologie pour travailler à l'Institut Pasteur. Pourquoi travailler à l'Institut Pasteur ? Pour trouver des remèdes contre la tuberculose. C'est touchant, il veut guérir sa mère, il veut soigner sa mère, en 20 d'ailleurs, il mourra à 50 ans de la tuberculose. Et le troisième des garçons, Jacques Canetti, installé lui aussi à Paris, est très connu dans le monde de la chanson, du disque, puisque c'est le découvreur de tous les grands noms de la chanson française à partir des années 50-60, Brassens, Brèl, Gagné, Bécourt, je ne sais plus qu'encore. Et les trois frères ont laissé un nom en matière intellectuelle ou culturelle. Là, il y a bien quelque chose de particulier. Elias Canetti fait des études de chimie, il est docteur en chimie, mais ça ne l'intéresse pas du tout, il se consacre tout son temps à la littérature. Et puis arrive l'Ancius en 1938, l'invasion de l'Autriche par Hitler et là, comme fait Freud au même moment, il quitte Vienne pendant qu'il est temps et il va s'installer à Londres qui sera donc désormais sa ville d'attache et il obtiendra donc la nationalité britannique en 1952. Voilà, la suite, c'est de l'histoire littéraire mais je tenais par plaisir en fait à vous communiquer cette histoire de ce grand personnage qu'est Elias Canetti parlons maintenant de son livre, enfin en tout cas d'un aspect de son livre j'en reparlerai aussi la prochaine fois. Donc, dans Masses et Puissances Elias Canetti remarque que l'une des formes du regroupement humeur celle qui est liée justement à la violence est la meute. la meute dont le modèle animal est évident bien sûr c'est celui du loup et on retrouve donc la citation de Hobbes pour venir au vocabulaire le mot meute vient du latin mohuita qui veut dire le mouvement c'est curieux on ne s'attend pas à ça quel est ce mouvement qui est celui de la meute et bien c'est ce qu'on appelait sous l'ancien régime des émotions populaires si vous trouvez dans des textes du 7ème ou du 18ème siècle une émotion populaire c'est tout simplement une émeute émeute émotion c'est exactement le même mot même si chacun des deux mots a dérivé dans des directions différentes donc la meute l'émeute l'émotion ont tout ça en allemand je vous ai cité le mot allemand qui veut dire mutinerie qui est moiterai on voit bien aussi que c'est la même étymologie donc ce mot meute il est lié chez les humains à un mouvement de révolte spontanée anarchique et souvent destructrice donc la meute se fonde sur une émotion alors au sens actuel c'est à dire un mouvement de l'âme et il se traduit par une émeute c'est à dire un mouvement un mouvement collectif des corps qui partent en guerre qui partent en chasse contre quelque chose qui les révoltent justement vous voyez on a là sur ce mot meute un champ sémantique bien intéressant voilà comment je vous propose de le structurer ce champ sémantique le bouc émissaire c'est cet être qui a la faculté de provoquer par sa seule présence une émotion dans tous les sens du terme une émotion qui en plus est contagieuse et qui met les hommes en mouvement je reprends l'origine du mot qui met les hommes en mouvement contre lui c'est ça le bouc émissaire c'est quelqu'un sur lequel tout à coup tout le monde se précipite pour lui régler son compte voilà une première définition de ce qu'est un bouc émissaire on n'est pas très avancé sur le plan sur le plan philosophique mais enfin voilà l'origine et c'est ce mouvement que provoque le bouc émissaire c'est peut-être là justement son utilité voire sa nécessité alors soyons clair je ne suis pas en train de prôner le lynchage d'un bouc émissaire mais ce que ce que montre l'anthropologue dont je vous parlais tout à l'heure René Girard c'est que il y a eu dans les sociétés primitives et dans les sociétés archaïques une nécessité du bouc émissaire et je vous montrerai pourquoi qu'est-ce que ça veut dire donc cette nécessité du bouc émissaire concrètement ça veut dire que sans le bouc émissaire tout d'un coup dans la communauté dans le groupe humain rien ne va rien ne va plus rien ne marche et j'emploie ces verbes à double sens rien ne va rien ne marche c'est-à-dire rien ne fonctionne comme il faut mais dans l'autre sens je dirais rien ne bouge on est on est dans une impasse à un moment donné le groupe est dans une impasse il est empêtré dans des conflits stériles donc voilà plus rien ne bouge et puis tout d'un coup alors que le groupe n'avançait plus la présence du bouc émissaire tout d'un coup focalise les regards et donne tout à coup un sens au groupe et j'emploie le mot sens dans les deux sens du mot sens c'est-à-dire ça donne une direction ah ça y est maintenant on sait où on va aller on va aller contre le bouc émissaire on va lui régler son compte et puis ça donne aussi un sens une signification à ce geste et à l'existence du groupe c'est de chasser l'ennemi puisque c'est ça au départ si il échappe à la mort le bouc émissaire sera en tout cas comme celui du lévitique expulsé de la communauté chassé du groupe reste à savoir qui est l'ennemi alors l'ennemi l'ennemi en hébreu ça se dit Satan mais Satan c'est pas le mal bien sûr on en a fait le mal le malin c'est pute etc mais Satan ça veut dire tout simplement l'ennemi ça ne nous dit pas qui c'est l'ennemi mais on sait qu'il y en a un en tout cas et cet ennemi et bien ici Satanas donc en grec et en latin vous connaissez la formule des rétros Satanas cet ennemi il est toujours bestial c'est ça l'important en l'occurrence il est toujours bestial c'est un bouc donc un bouc mené par un bouc enfin par un homme bouc mais ça peut être un serpent prenez la Genèse ça peut être un loup justement le loup de la meute ça peut être un porc vous savez à quel point ce pauvre animal qui est si beau et si bon à mon goût est outrageusement dénigré il y a d'ailleurs des très belles pages de Michel Onfray sur le porc que je vous recommande ça peut être qu'est-ce que j'ai oublié ça peut être un rapace en tout cas le bouc émissaire il est toujours bestial et on va en voir un exemple avec la caricature du juif vous voyez si on analyse cette caricature c'est la bestialité que les antisémites ont voulu faire ressortir le poil d'abord le juif est toujours poilu même bon bah il est un peu chaud mais enfin il a un poil noir drus il en a partout donc ça c'est déjà un petit peu une idée de la bestialité bon le teint on ne le voit pas sur cette caricature ce qui est l'homme noir et blanc mais c'est toujours un teint basané olivâtre plutôt dans des tons sombres parce que l'homme lui le vrai il est blanc c'est le regard aussi le regard fourbe le regard de côté le regard du serpent ou du faux qui est en train de guetter sa proie et puis c'est le nez accrochu qui ressemble étrangement au pec du rapace donc vous voyez les caricaturistes l'image du juif traditionnel qu'on a dans les caricatures elle est issue de la de l'idée de la bestialité alors l'important évidemment enfin ce qui saute aux yeux toujours c'est le nez le fameux nez le nez ethnique disait Barès vous savez Maurice Barès le grand écrivain pourtant et pas un imbécile je vous prie de le croire mais quand quand il assiste au premier procès de Dreyfus en 1894 il parle du nez ethnique qui est à lui seul dit-il un acte de naissance il y a un autre journaliste qui assiste au procès qui fait encore bien plus fort parce qu'il nous livre un diagnostic qui est irrémédiable il écrit dans un article si on ouvrait le cerveau de Dreyfus on n'y trouverait rien d'humain ça nous fait rire il vaut mieux en rire effectivement ah oui dans les caractères bestiaux il y a aussi l'odeur l'odeur qui a été unanimement remarqué par des centaines d'auteurs dans l'histoire et pas des moindres par exemple Marc Aurel l'empereur romain grand philosophe stoïcien grand penseur lui il a remarqué que les juifs avaient une odeur spéciale nauséabonde qu'on appelle en latin foetor iulaicus c'est l'odeur juive tout le monde la reconnait évidemment on croise un juif immédiatement on le sentait vous voyez jusqu'où ça n'est pas le moins surprenant quand même de la haine de l'autre que ce fantasme puisque évidemment c'est un fantasme je vais pas bien vous le dire ce fantasme olfactif qui fait croire à tous les antisémites qu'il y a une odeur juive et c'est ce fantasme qui se retrouve dans l'expression je ne peux pas le sentir c'est ça ah les juifs je ne peux pas le sentir ils sont trop mauvais en fait et puis c'est passé dans le langage courant et on le dit pour toute pour toute animosité envers quelqu'un on dit je ne peux pas le sentir vous voyez d'où vient cette expression alors il faut se poser la question maintenant pourquoi est-ce que l'ennemi Satan est assimilé à une bête alors il y a nécessairement un moment dont l'apparition de la conscience humaine dans ce moment qui nous restera pour toujours mystérieux où l'homme a commencé parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup bien sûr à prendre conscience à penser comme un homme à se dédoubler à être capable de se regarder comme s'il était double il y a nécessairement un moment où cet homme qui prend conscience fait une une séparation entre lui qui est l'humain et tout le reste qui est inhumain et le reste c'est la nature mais cette nature dont ils se voient radicalement différents elle comprend les autres hommes pourquoi parce que dans la définition de l'humain qu'élabore les les sociétés archaïques les sociétés primitives comment est-ce qu'ils ils abordent une définition de ce qui est humain et de ce qui n'est pas humain d'après ce qu'ils connaissent c'est-à-dire d'après leur propre groupe d'après les rapports sociaux qui se sont instaurés dans leur groupe d'après l'organisation politique de leur groupe d'après leur religion d'après leur coutume c'est ça l'humain c'est nous donc tous ceux qui n'ont pas les mêmes coutumes la même religion la même organisation ils ne sont pas humains et c'est au point vous le savez que dans les dans les peuples dans les peuples anciens le mot par lequel ils se désignent en tant que peuple veut dire homme il y a plein d'exemples je disais simplement les inuits les esquimaux le mot inuit dans la langue inuit ça veut dire homme ça veut dire que les autres ne sont pas des hommes voilà comment il y a les premiers hommes font une séparation entre nous l'intérieur de notre groupe et le monde extérieur le monde sauvage le monde bestial qui est un monde inquiétant un monde menaçant les premiers hommes je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup changé là dessus vivent dans la peur dans la peur de ce monde extérieur qui menace leur groupe vous savez quand un groupe humain est composé de quelques centaines de personnes il est extrêmement fragile il ne faut pas grand chose pour qu'ils disparaissent et donc il faut se protéger la première préoccupation de ces groupes humains c'est de se protéger contre le monde sauvage y compris celui des autres hommes qui les menacent de destruction et pour se protéger il n'y a qu'une seule condition c'est de rester groupé de rester uni c'est absolument primordial de rester uni si la discorde s'installe dans le groupe si on commence à se battre entre membres du groupe c'est foutu du coup le concept d'union ça sera à étudier dans l'histoire à quel point le concept d'union d'unité de concorde de rassemblement jusqu'à nos jours a eu une aura absolument extraordinaire aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai dans la mesure où le super individualisme de l'époque tend à miner au contraire tout ce qui est unité union mais enfin même encore aujourd'hui dans le discours politique ou social vous trouvez sans arrêt des appels à l'union au rassemblement rassemblez-vous c'est très net chez les gaullistes chez qui le mot rassemblement est emblématique il y a eu le rassemblement du peuple français le rassemblement pour la république on n'arrête pas de se rassembler à gauche aussi on trouve ça autrement tous ensemble tous ensemble c'est exactement ça c'est la même idée c'est le même concept que pour résister à l'ennemi ou pour gagner quelque chose il faut être unis c'est absolument primordial une société désunie lorsque le groupe humain est très peu nombreux c'est la mort assurée s'il y a une guerre civile même aujourd'hui c'est terrible une guerre civile ça fait longtemps qu'on n'en a pas connu en Europe depuis la guerre d'Espagne mais on en voit encore aujourd'hui sur les autres continents mais lorsque la guerre civile touche un peuple qui a des dizaines de millions d'habitants ce peuple s'en sortira il faut l'espérer lorsque c'est un groupe de quelques centaines de quelques milliers de personnes la guerre civile c'est la chose la pire qui puisse arriver or il y a de grandes chances que ça arrive il y a de grandes chances que ça arrive et on peut se demander et c'est arrivé simplement malheureusement on n'a pas on n'a pas de document mais d'après René Girard dont je vous parlais tout à l'heure il y a beaucoup de chances qu'une grande partie on ne peut pas le calculer mais une grande partie des groupes humains primitifs est disparue pour cette simple raison c'est qu'ils ne s'entendaient pas entre eux ils se sont fait la guerre ils se sont entretués ils se sont massacrés les uns les autres et le groupe humain a disparu donc ce qu'il faut c'est se demander pourquoi il y a ce danger permanent dans un groupe humain même dans un peuple aujourd'hui d'auto-destruction je préfère avoir les questions après parce que ça va déstabiliser mon discours voilà on va donc aborder la deuxième partie donc après Elias Canetti je vais utiliser dans cette deuxième partie donc l'oeuvre d'un autre grand penseur qui s'appelle René Girard alors là aussi je vais vous dire quelques mots de ce penseur qui est mort il y a très peu de temps il y a deux ans et il a fait une grande oeuvre une très grande oeuvre de très nombreux livres fondés sur une intuition d'abord et puis qu'il a vérifié toute sa vie c'est l'existence du désir mimétique et je vous expliquerai ce que ça veut dire exactement il a c'est pas venu spontanément il a beaucoup erré intellectuellement dans sa jeunesse pour savoir ce qu'il voulait faire c'est un avignonnet d'un milieu lui aussi très cultivé puisque son père était conservateur de la bibliothèque d'Avignon du musée Calvet et puis du palais des papes ensuite et quand il était jeune René Girard a fréquenté Jean Villard Picasso Matisse parce que c'est pas seulement le théâtre le palais des papes c'est aussi des grandes expositions marquantes donc il a vécu dans un milieu culturel moyennant quoi malgré ça il savait pas quoi faire il savait pas quoi faire de sa vie vers quoi s'orienter il était curieux il était très intelligent mais voilà alors il a suivi les conseils de son père son père avait fait l'école Deschartes pour être conservateur de bibliothèques par exemple il faut avoir fait l'école Deschartes comme il faudrait aujourd'hui avoir fait l'école du Lourdes pour être conservateur d'un musée et donc son père l'a lancé dans cette direction donc il a fait ses études à Paris à l'école Deschartes et il a fait sa thèse d'archiviste paléographe sur Avignon il était vraiment dans le cocon familial sur le Moyen-Âge à Avignon plus précisément je sais plus la vie privée à Avignon au 15ème siècle c'est hyper précis ça veut dire qu'il faut avoir déchiffré l'écriture du Moyen-Âge c'est très difficile déchiffré des centaines et des centaines de grimoires tous plus ennuyeux les uns que les autres passionnant aussi par ailleurs mais bon ça n'intéressait pas du tout et quand il a eu fini sa thèse d'archiviste paléographe il n'a pas eu du tout envie de devenir archiviste et là il a sauté sur une occasion qui se présentait on était en 1947 tout de suite après la guerre 1947 c'est le plan Marshall l'argent américain coulait à flot les américains distribuaient la manne à tout le monde au syndicat anticommuniste au milieu culturel partout et donc on lui a proposé enfin il a entendu parler d'une possibilité d'obtenir une bourse d'études aux Etats-Unis donc il est parti il est parti faire des études d'histoire vous voyez on s'éloigne à peine de ses premières études d'archives des études d'histoire à l'université d'Indiana de l'Indiana et alors après avoir consacré des années aux grimoires médiévaux il a travaillé sur un sujet ultra contemporain c'était en 1947 et il a fait une thèse d'histoire sur l'opinion américaine par rapport à la France entre 1940 et 1943 donc là il a pu dépouiller des parchemins mais des articles du jour et il trouvait ça tout à fait inintéressant enfin bon il a obtenu son doctorat d'histoire et du coup on lui a confié un poste à l'université de l'Indiana mais là aussi l'histoire ça l'ennuyait enfin l'histoire du moins cette histoire là très factuelle sans analyse sans réflexion philosophique ça l'ennuyait et alors il s'est consacré à l'étude de la littérature et il a obtenu un poste d'enseignement de la littérature européenne à l'université de l'Indiana et alors là c'est là qu'est arrivé l'illumination la littérature c'est fabuleux il a lu étudié et enseigné Balzac Stendhal Broust mais aussi Cervantes Shakespeare Dostoevsky et à partir de là il a commencé à élaborer une réflexion parce qu'il a découvert chez tous ses auteurs un principe d'action unique entre les héros et les personnages qui est le désir il a découvert que ce désir était mimétique je vais vous l'expliquer dans un instant seulement voilà il était tellement pris dans ses recherches littéraires qu'il n'a pas publié ou presque pas et alors ça dans les universités américaines c'est mortel la condition pour rester professeur dans une université américaine c'est de publier à tour de bras c'est en train de venir en France de plus en plus c'est ce qu'on réclame aux professeurs d'université c'est de publier n'importe quoi pour qu'on publie et voilà alors il a publié quelques articles c'était pas suffisant ils l'ont ils l'ont viré alors heureusement il a retrouvé un poste à l'université John Hopkins de Baltimore et là il a commencé une nouvelle carrière en somme carrière qui va terminer d'ailleurs il n'est jamais revenu en France il est revenu régulièrement en France bien sûr il ne s'est jamais réinstallé en France il a fait toute sa carrière aux Etats-Unis et on comprend pourquoi parce que les thèses de René Girard en France ne passaient pas vous savez l'université française est souvent figée les différentes disciplines chacune des différentes disciplines est souvent figée sur une méthodologie dominante ou une idéologie dominante et par exemple ce que disait René Girard sur la littérature alors les historiens littéraires français étaient absolument scandalisés au lieu de présenter uniquement l'écrivain dans sa singularité merveilleuse dans son génie lui il faisait une étude des textes et il en tirait une sociologie de la littérature une philosophie de la littérature ça ne plaisait pas du tout dans l'université française alors qu'aux Etats-Unis il a été très bien accueilli et pareil dans son évolution vers l'anthropologie car ayant découvert dans la littérature le désir mimétique il s'est dit qu'il y avait là un principe carrément anthropologique et il s'est lancé dans l'étude de toute la production anthropologique ou ethnologique existante jusqu'à nos jours et il s'est lancé dans l'écriture d'un nouveau livre il a publié en 1961 ce livre pour la première fois on trouve le désir mimétique qui s'appelle Mensonge romantique et vérité romanesque pour ceux qui s'intéressent à la littérature lisez-le c'est absolument passionnant et puis donc à partir de là il est allé vers l'anthropologie et en 1971 il a publié La violence et le sacré qui a été son livre le plus connu et qui est une étude anthropologique et là encore les anthropologues français qui sont complètement sous la chape de plomb du structuralisme ont descendu complètement son oeuvre en plus c'était pas un anthropologue de terrain pour pouvoir parler d'anthropologie il faut avoir ses journées au moins 5 ans dans une tribu africaine si vous n'avez pas fait ça vous êtes nul alors que lui c'est pas comme ça qu'il fait de l'anthropologie même s'il utilise bien entendu les travaux des anthropologues de terrain voilà je m'arrête sur la carrière de René Girard la différence qu'est-ce que ça veut dire une crise d'indifférenciation ça veut dire que la stabilité d'un groupe social repose sur le partage des tâches sur la spécialisation des fonctions sur tout un tas de différenciations de tous ordres sexuelles bien sûr c'est la première différenciation mais ensuite générationnelle on ne comprend pas les parents et les enfants on ne comprend pas un homme et une femme chacun est à sa place différence économique professionnelle politique etc tant que toutes ces différences sont bien claires et bien établies on est dans la stabilité alors René Girard donne des exemples et remarque par exemple qu'il n'y a pas de conflit plus récurrent dans la mythologie que le conflit fraternel alors aussi on pourrait faire une liste de tous les frères qui s'entretuent dans la mythologie Romulus et Rémus Abel et Cain Théocle et Polynis Jacob et Esau encore dans la Bible ils sont des jumeaux alors ça ça c'est le pire c'est dans les sociétés antiques on avait la phobie des jumeaux souvent quand des jumeaux naissaient on les tuait tout de suite parce qu'on savait que ça serait invivable ça serait invivable pour eux ils seraient toujours en conflit sans arrêt pas forcément vrai mais c'était une phobie parce que deux êtres semblables ne peuvent que s'entretuer dans la dans la conception des sociétés primitives et et c'est pas alors il y a du vrai là dedans le concept des frères ennemis qu'on trouve partout pas seulement dans la mythologie mais dans la littérature dans l'histoire le confrère ce concept là il est souvent vrai c'est à dire que entre deux adversaires c'est toujours le plus proche que l'on est le plus si vous voulez un exemple pour moi qui ai une jeunesse politique vous savez qu'elles étaient les pires ennemis des communistes c'était les socialistes c'était pas la droite parce que quand on est frère alors là on peut reprocher à son frère de ne pas avoir une bonne opinion l'ennemi c'est l'ennemi bon ben voilà les choses sont claires mais le frère qui ne suit pas les mêmes idées que vous c'est un traître donc il n'y a pas pire ennemi que celui qui est le plus proche de vous il y a véritablement cette idée chez René Girard que la différence crée contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui la différence crée de l'ordre de la stabilité de la permanence dans une société alors que la ressemblance crée au contraire la confusion et l'anarchie et donc si tout le monde se ressent si tout le monde est pareil on va s'entretuer c'est ce qu'il dit dans le deuxième texte la différence protège alors que la ressemblance amène à la crise voilà donc à cette crise terrible parce que ça va être la guerre cette crise d'indifférenciation il faut absolument trouver une solution ou bien périr périr dans une explosion de haine généralisée où c'est comme le disait Hobbes la guerre de tous contre tous on ne peut plus supporter personne et donc on va s'entretuer il faut trouver une solution et bien cette solution vous l'avez deviné je pense c'est le sacrifice du bouteillissaire donc c'est ma dernière partie le mimétisme sacrificiel voilà ce que dit ce qu'écrit René Girard le seul moyen d'interrompre la crise c'est la convergence de cette rage collective vers une victime désignée par le mimétisme lui-même voilà je pense que les choses sont claires la seule chose qui puisse réconcilier les rivaux c'est de trouver un rival commun commun à tous et la désignation de ce rival commun c'est aussi un phénomène mimétique c'est à dire que si quelqu'un pense avoir trouvé le rival tout le monde va faire part mais il n'est pas bien sûr ben oui c'est lui c'est de sa faute parce que le modèle là encore que j'imite le mimétisme le modèle que j'imite ne m'indique plus l'objet de mon désir mais l'objet de ma haine et donc c'est extrêmement contagieux on va passer de la mimesis du désir qui divise les membres de la communauté à la mimesis du sacrifice qui au contraire les réunit si on a tous ensemble le même ennemi on va le sacrifier on va le linger le lapider l'éganger comme on fait avec les bêtes en sacrifice où au mieux on va l'expulser du groupe et après on sera soulagé un immense soupir de soulagement qui suit le sacrifice de bouc émissaire alors c'est une notion moderne évidemment de bouc émissaire par rapport à celui qu'on trouve dans la bible dans l'héritique cette notion moderne elle est apparue au 18ème siècle chez certains philosophes des lumières mais on peut dire que celui qu'il a fixé vraiment très clairement c'est un ethnologue écossais qui s'appelait James George Fraser F-R-A-Z-E-R qui a écrit dans les dernières années du 19ème siècle un livre qui s'appelait le Rameau d'Or études de magie et d'histoire et dans ce livre enfin dans ses recherches cet ethnologue a découvert que le mythe enfin le rite plutôt du bouc émissaire on le retrouvait pas seulement dans la bible mais on le retrouvait dans toutes les civilisations antiques primitives du moins alors c'est pas toujours un bouc ça peut être un porc ça peut être un autre animal peu importe mais il y a partout dans les sociétés primitives un sacrifice donc on sacrifie le bouc émissaire sur l'autel de la paix de la réconciliation j'évoquerai ça encore la prochaine fois comment se réconcilier je vous donnerai des recettes mais des recettes qui sont pas méchantes enfin si qui peuvent être méchantes mais qui sont pas qui sont pas mortelles comment trouver un bouc émissaire pour réconcilier des gens qui sont fâchis on reviendra sur cette question alors voilà maintenant je pense qu'on a une définition du bouc émissaire à peu près claire c'est celui qui à un moment donné cristallise l'ensemble des rivalités qui sont dans le groupe sur sa personne et l'intéressant en l'occurrence c'est que ce choix du bouc émissaire n'est pas prédéterminé il n'est pas prédéterminé à l'avance alors bien sûr il y a des critères il y a des critères de sélection des critères qui éventuellement orientent le choix dans le choix de la victime puisqu'il nous faut une victime elle est absolument indispensable comment la choisir ? les gens ne réfléchissent pas ils ne se disent pas les choses comme ça mais il faut qu'il y ait peut-être des critères des signes alors quels sont ces signes que René Girard appelle les signes préférentiels de persécution on ne va pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup mais on va prendre quelques exemples alors ce sont d'abord les caractères physiques alors là aussi je fais appel à vous souvenir il n'y a pas de meilleur lieu d'études anthropologiques que les cours d'école et en particulier dans les collèges mais enfin je pense que déjà dans les écoles primaires beaucoup moins déjà dans les lycées là on voit comment ça fonctionne un groupe humain primitif entre guillemets excusez-moi je ne veux pas insulter les enfants alors pensez à la longue histoire donc de ces souffres-douleurs dans la cour d'école pourquoi ils sont souffres-douleurs ils sont trop gros ils sont trop grands ils sont trop petits si en plus vous êtes un petit gros ou un grand maigre ça vous fait une raison de plus mais il y a il y a pire il y a tous les caractères physiques pensés dans la littérature le rôle du boiteux ou du bossu alors là c'est vrai le critère il est évident le boiteux et le bossu c'est forcément un bouc émissaire il peut y avoir la couleur de la peau alors bien sûr là on retrouve tout le racisme naturellement la couleur de la peau la couleur des cheveux le noir au pays des blancs mais aussi le blanc au pays des noirs ne soyons pas naïfs et puis le roux pensez à poils de carotte enfin les signes physiques il y en a énormément qui peuvent être un signe préférentiel de persécution vous avez aussi les différences culturelles alors la langue ou plutôt l'accent si vous avez un accent étranger ou même un accent d'une autre région le méridional le corse dans une classe du nord de la France ou simplement dans une classe parisienne ou lyonnaise c'est bon ça comme signe ou l'accent du nord dans une ville du midi ou l'accent bourguignon dans une métropole où on parle très bien tous ces signes culturels sont des signes préférentiels de persécution ça peut être aussi des différences morales ou comportementales pensez bien sûr à l'homosexualité c'est évident mais simplement la timidité ou la douceur la gentillesse la bêtise l'idiot du village voilà qu'il est agréable de persécuter mais même l'intelligence regardez ce mot les intellos avec tout le mépris qu'il y a derrière c'est bon ça un intello comme bouc émissaire aussi et alors rajoutons les différences sociales le riche au pays des pauvres émissaire évident mais le pauvre au pays des riches pensez à un enfant de famille très pauvre qui a étudié dans un grand lycée parisien dans un milieu entièrement bourgeois ça peut être un bon bouc émissaire pas forcément non plus pas forcément attention il n'y a aucune fatalité là dedans parce que souvent ceux qui ont des signes préférentiels de persécution développent des stratégies pour éviter la persécution il y a beaucoup d'enfants justement qui sont très malins qui savent passer passer à travers les haines qui pourraient se concentrer sur eux en réalité écrit René Givard on n'en finirait pas d'énumérer les singularités susceptibles d'attirer sur leurs possesseurs l'attention malveillante de foules archaïques surexcités ou terrifiées le trop de beauté comme le trop de laideur les avantages insolents comme les désavantages pitoyables sans parler bien sûr des ennemis innombrables que se font les prophètes du fait qu'ils annoncent la vérité nul n'est prophète en son pays on est général bien payé pour le savoir plus paradoxalement encore la bonté extrême celle de Jésus par exemple attire la haine paradoxale de la foule la bonté est aussi un signe préférentiel de persécution vous voyez à quel point on est loin du d'un certain simplisme d'accusation racisme etc monophobie oui bien sûr tout ça est vrai mais le racisme est une idéologie qui est relativement récente elle est née au 19ème siècle alors que les persécutions de tous ordres contre les boucs émissaires c'est bien plus ancien bien plus important et bien plus fondamental et je ne dis pas ça bien sûr je l'espère que vous n'en doutez pas pour minimiser ce qui est terrible dans le racisme ou la xénophobie mais simplement pour mettre les choses à leur place c'est ça le travail aussi des intellectuels c'est de mettre les choses à leur place ne pas surestimer ou ne pas sous-estimer tel ou tel point alors on va examiner donc maintenant j'y viens enfin le cas d'Alfred Dreyfus là on va rentrer dans les choses très précises là encore on simplifie on réduit le cas d'Alfred Dreyfus à l'antisémitisme bien sûr que c'est l'aspect essentiel on est bien d'accord l'antisémitisme est le trait essentiel de l'affaire Dreyfus mais basse en nucléaire l'historien dont je vous parlais dont vous avez vu à quel point il étudie les choses dans le détail montre l'infinie complexité du mécanisme ce qu'on appelle le mécanisme de sélection victimaire comment est-ce qu'on choisit la victime remarquez tout de suite que l'antisémitisme n'a nullement empêché Alfred Dreyfus d'accéder à l'état-major général de l'armée française c'est à dire que s'il n'y avait pas eu la découverte de ce fameux bordereau il aurait fini général pendant la première guerre mondiale donc l'antisémitisme est une chose terrible mais qui n'a pas comment dire qui n'avait pas une existence de chaque instant partout et tout le temps vous allez voir comment il intervient l'antisémitisme alors je ne sais pas s'il faut que je vous rappelle la question de l'affaire Dreyfus comment ça commence pour comprendre comment s'est fait le mécanisme donc j'essaye d'être d'être rapide voilà donc ce personnage d'Alfred Dreyfus mais il faut voir un autre personnage qui est le véritable traître Ferdinand Valsin Esterazzi donc je parle un petit peu de ce personnage Esterazzi je ne sais pas si vous connaissez ce nom là c'est une des plus grandes familles princières d'Autriche-Hongrie de l'Empire austro-hongrois mais lui il ne s'appelle pas Esterazzi en fait il s'appelle Valsin alors c'est vrai que son arrière-grand-mère était une Esterazzi une comtesse Esterazzi qui séjournait en France et qui a eu des rapports sexuels avec un aristocrate français le marquis de Ginestou elle a été enceinte on a évidemment caché sa grossesse et puis quand l'enfant est né pas question de le reconnaître donc c'est le médecin de la famille qui s'est dévoué monsieur Valsin qui a reconnu l'enfant et c'est comme ça que voilà les parents et les grands-parents du traître il ne s'appelle pas Esterazzi il s'appelle Valsin tout simplement son père était général le général Valsin qui est mort des suites de ses blessures après la guerre de Crimée en 1857 et puis lui il a voulu devenir officier comme son père il a raté le concours à l'école de Saint-Cyr moyennant quoi il s'est engagé dans la Légion étrangère où il a parce que c'est c'est vraiment un type tout à fait méprisant je ne vais pas m'attarder sur ses défauts mais enfin il a tous les défauts et donc ça pourrait être un peu chémissaire en l'occurrence ses défauts sont réels donc il s'est fait il a fait un escranquerie pour se faire prendre comme sous-officier alors qu'il ne pouvait pas l'être puisqu'il n'avait jamais comme officier pardon comme lieutenant alors qu'il il sortait pas d'une école militaire et qu'il n'avait pas été sous-officier auparavant bon il a trafiqué pour être officier et puis bon ben je vous passe les détails c'est un homme qui ne vit que pour le luxe la dépense la frime etc donc il dépense tout l'héritage de sa famille à faire la fête parce que le service le service de l'armée il est organisé à Paris donc le service de l'armée il s'en fiche complètement ça ne l'intéresse pas du tout ce qui l'intéresse c'est de faire la fête il s'achète 3 ou 4 chevaux quand on sait ce que coûte l'entretien d'un cheval les officiers n'ont pas une solde extraordinaire lui il est seulement lieutenant puis capitaine à ce moment là il fait la noce il fait la fête il fréquente les maisons de tolérance les plus huppées enfin voilà et comme il n'a pas assez d'argent il s'endette il s'endette jusqu'au coup pour payer ses dettes il épouse une jeune aristocrate la fille du marquis il en est en cours qui lui apporte sa dot mais au bout de 2 ans il a dilapidé la moitié de sa dot donc sa femme se sépare de lui et puis surtout il fait jouer ses relations parce que dans les maisons de tolérance où il y avait des courtisanes de luxe pas seulement dans les maisons de tolérance d'ailleurs en dehors de ces maisons des courtisanes de haut vol qui que visitaient toute la gentry enfin tous les milieux les plus huppées politiques journalistiques économiques etc là on pouvait faire des bonnes rencontres des rencontres utiles donc il s'est fait présenter à des hommes politiques à des journalistes à des financiers et il arrive il devait être charmeur il arrive à leur soutirer de l'argent et alors vraiment dans tous les dans tous les milieux il soutire de l'argent à Edmond de Rothschild le grand banquier juif et il soutire de l'argent à Edouard Drummond qui est le pape de l'antisémitisme ça ne gêne pas du tout et il met en contact les gens les uns avec les autres enfin bon il arrive un moment où il ne peut plus suivre il est endetté jusqu'au coup il est menacé de procès alors c'est là qu'il a l'idée ben tiens si je vendais des secrets militaires à l'Allemagne donc il va trouver à l'ambassade d'Allemagne l'attaché militaire le colonel von Schwarz-Koppel et il lui propose de lui fournir des renseignements extraordinaires bon alors le colonel est un peu sceptique en fait mais bon il dit écoutez écrivez moi la liste des renseignements militaires que vous pouvez me fournir et puis on verra si vraiment ça vaut le coup oui je vous donnerai de l'argent en échange de ses secrets et c'est comme ça que Estérati donc il se fait appeler Estérati pour s'intégrer dans les milieux de la haute société parisienne même s'il n'en a pas le droit donc Estérati écrit sur un bordereau la liste de tous les secrets militaires qu'il peut fournir et il le fait passer à l'attaché militaire allemand et là Schwarz-Koppel n'est pas dupe il voit bien que c'est un escroc il roule le bordereau en boule et il le jette dans la corbeille or la femme de ménage qui vide les corbeilles le soir évidemment qu'elle est payée par le deuxième bureau de l'état-major on n'arrête pas de s'espionner de se contre-espionner les uns les autres donc tous les soins elle ramasse le contenu des corbeilles elle l'apporte à l'état-major au deuxième bureau le bureau des renseignements militaire et puis là il y a des officiers qui chaque jour déplient les papiers roulés en boule et voient s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant et on tombe sur ce bordereau là visiblement il n'est pas signé bien sûr visiblement il y a une trahison il y a un officier français qui est en train de vouloir livrer des secrets à l'Allemagne alors c'est là que l'enquête démarre et c'est là qu'on va voir l'enchaînement infernal qui nous conduit jusqu'à Dreyfus car lorsque le bordereau est découvert le 24 septembre 1894 dites-vous bien qu'on ne va pas se dire ah ben il doit y avoir un juif dans l'état-major ça doit être lui ça ne se passe pas du tout comme ça donc on fait une enquête et qu'est-ce qu'on remarque qu'est-ce qu'ils remarquent les enquêteurs alors évidemment Estérasil il a fait ça en grand pour essayer d'obtenir les subsides allemands il a fait une liste pour se faire mousser où il en promet bien plus qu'il n'en sait réellement en réalité il ne sait pas grand chose c'est un petit capitaine d'infanterie qui n'a pas accès à l'état-major donc il ne sait presque rien mais il fait croire qu'il sait beaucoup de choses alors les enquêteurs prennent ce bordereau au sérieux alors ils se disent mais ça c'est fou pour que quelqu'un puisse livrer autant de renseignements militaires c'est quelqu'un qui fait partie de l'état-major général bon on ne va pas chercher plus loin premier premier enclenchement de l'erreur judiciaire on va chercher dans les officiers de l'état-major général puisque c'est de là que doit provenir la trahison deuxième point comme le bordereau prétend pouvoir fournir des renseignements très techniques sur le canon de 120 qui est en train de fabriquer l'armée française on se dit alors s'il est capable de fournir des renseignements c'est un artilleur c'est un officier d'artiller ce n'est pas le cas c'est-à-dire il est un officier d'infanterie mais Dreyfus lui c'est un officier d'artiller ensuite comme les informations du bordereau vont dans tous les domaines elle touche à tous les domaines du secret militaire on se dit alors ça doit être quelqu'un qui parcourt tous les bureaux de l'état-major qui est-ce qui parcourt tous les bureaux de l'état-major les officiers stagiaires ceux qui font leur stage à l'état-major et donc pour apprendre leur métier ils passent dans tous les bureaux donc c'est évidemment pas le cas Esther Adzi n'est pas stagiaire mais vous voyez là à ce stade avant même que les soupçons se soient arrêtés sur Dreyfus l'erreur judiciaire est enclenchée et donc ce n'est pas l'antisémitisme qui mène à Dreyfus c'est l'erreur très humaine et surtout la difficulté très humaine aussi de reconnaître ces erreurs vous savez dans les enquêtes c'est souvent le problème c'est qu'on part sur une fausse piste mais on ne va pas revenir en arrière on continue on continue sur la même piste en cherchant à la creuser et on ne va pas en chercher d'autres puisqu'on est persuadé que c'est là-bas donc on n'a jamais cherché dans d'autres directions à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait ? on examine la liste des officiers d'artillerie stagiaire et c'est à ce moment-là qu'on s'arrête à Dreyfus parce qu'il est juif le juif c'est une présomption de culpabilité pour ces officiers qui sont souvent antisémites par tous d'ailleurs mais ça ne suffit pas il faudrait avoir d'autres points alors quelles sont les autres raisons d'accuser Dreyfus ? d'abord le fait que Dreyfus soit stagiaire de l'école de guerre ça c'est un très mauvais point pour lui je vous explique pourquoi après la guerre de 1870 les républicains qui sont arrivés au pouvoir ont analysé les causes de la défaite pourquoi on avait perdu aussi rapidement et aussi lamentablement cette guerre de 70 et parmi les raisons qu'ils ont trouvées ils ont trouvé la grande incompétence de l'état-major et c'est vrai que les officiers généraux les officiers de l'état-major n'étaient pas recrutés pour leur intelligence loin de là mais pour d'autres qualités qui étaient prisées dans l'aristocratie catholiques dont faisaient partie ces officiers le courage l'honneur le panache c'est bien l'honneur le courage c'est bien mais pour garder une guerre ça suffit pas alors on voit bien que là il y a quelque chose qui va pas les officiers généraux étaient cooptés c'est à dire tous passés par copinage jusque là et donc les imbéciles faisaient monter des imbéciles et ainsi de suite on a bien compris ça dans le gouvernement républicain et on a décidé de faire une grande réforme des quatre on a créé une école de guerre une école supérieure de guerre et pour entrer dans cette école supérieure de guerre il faudrait passer un concours extrêmement difficile donc ça on serait fini avec l'incompétence donc Dreyfus représente aux yeux de ses officiers qui sont soit de l'ancienne école c'est à dire qui ont une formation extrêmement faible soit ce sont des Saint-Syriens c'est à dire des gens qui font partie d'une véritable école mais qui n'a pas les mêmes orientations que celle de Dreyfus parce que Dreyfus lui sort de polytechnique et alors il y a une rivalité entre les Saint-Syriens et les polytechniciens très importante parce que les polytechniciens sont beaucoup mieux préparés par leur formation au concours d'entrer à l'école de guerre que les Saint-Syriens or la grande majorité des officiers de l'état-major sont Saint-Syriens donc un officier polytechnicien déjà on n'aime pas trop en voir traîner dans les bureaux voyez le portrait comment il se constitue Alfred Dreyfus est un un homme moderniste un officier moderniste c'est pas bon pour lui c'est un officier républicain alors ça c'est encore moins bon ils sont presque tous royalistes des officiers de l'état-major un problème d'ailleurs une république dont les chefs de l'armée étaient tous opposés aux régimes c'était un peu comme ça à ce moment là donc il est moderniste il est républicain il est polytechnicien il est juif ben voilà un profil de traître en puissance mais c'est pas tout il y a encore d'autres éléments qui paraissent aller dans le même sens des traits psychologiques qui vont compléter admirablement le portrait robot du traître quels sont ces traits psychologiques d'abord la froideur de Dreyfus c'est un homme au caractère extrêmement réservé qui refuse le pathos l'émotionnel les grandes déclarations ça va le desservir d'ailleurs au second procès où il a certaines chances d'être d'être innocenté les Dreyfusards seront catastrophés quand ils verront le personnage de Dreyfus les réponses qu'il fait c'est toujours au minimum il n'y a jamais d'émotion il est très froid il a l'air indifférent c'est pas c'est pas très bon pour lui deuxième trait de caractère son amour propre qui lui interdit toute obséquiosité envers envers ses supérieurs vous savez les officiers ils sont des officiers généraux surtout ils sont comme beaucoup de gens ils adorent qu'on les flatte Dreyfus ça lui viendra pas à l'idée de flatter ses supérieurs et comme l'écrit Joseph Reynard qui est un des un membre juif du premier comité Dreyfusard il écrit après il eut cru d'échoir Dreyfus ternir son uniforme manquer à son idéal s'il s'était abaissé à des courtisaneries indignes d'un soldat c'est un homme intègre froid sérieux aussi très sérieux dans tous les domaines aussi bien dans sa vie familiale il a pas de maîtresse souvent des panches un capitaine de l'état-major futur général qui n'a pas de maîtresse très vraisemblable sérieux dans son travail il reste alors que tout le monde quitte les bureaux bien avant l'heure pour aller faire la fête dans Paris lui il reste il continue à travailler jusqu'à des heures impossibles donc ce sérieux le desserre c'est paradoxal mais c'est comme ça et Joseph Reynard écrit ah il aurait un peu dépensé de son or dans des fêtes qui lui comptaient plus d'amis ou s'il avait fait preuve de moins de zèle d'un moindre désir de s'instruire et d'un moins vif amour du service il lui fait moins d'ambieux voilà tout concord il n'est pas sympathique il est joué il est un jubicain il ne sait pas s'amuser il est polytechnicien enfin ça fait ça fait beaucoup voilà comment se constitue vous voyez une victime émissaire dans une dans une société moderne c'est à dire d'une façon beaucoup plus complexe que le simple racisme par la conjonction d'une série d'éléments qui s'ajoutent les uns aux autres et qui créent une conviction de culpabilité bon je ne reviens pas à tous ces éléments c'est un cocktail à la fois rationnel et irrationnel d'indices de préjugés d'antipathies qui se constituent autour du personnage et alors à ce cocktail l'antisémitisme donne sa couleur et c'est là c'est effectivement très important l'antisémitisme n'est pas forcément déterminant a priori mais par contre a posteriori il est l'élément unifiant qui éclaire qui éclaire la trahison qui donne une cohérence une justification historique à la trahison ah mais il est juif bien sûr ah mais c'est pour ça jusque là on ne s'est pas préoccupé pour accuser Dreyfus mais quand on découvre qu'il est juif voilà tout se tient vous voyez à partir de ce moment là voilà comment ça se passe on voit comment le bouc émissaire se constitue en partie par hasard il n'y a pas de fatalité à ce que Dreyfus servit de bouc émissaire voilà ce qu'écrit René Girard le choix de la victime est un mélange d'arbitraire et de nécessité le mimétisme peut choisir n'importe quel monde du groupe comme bouc émissaire il ne faut dire ni que la victime est choisie au hasard ni qu'elle ne l'est pas là où il n'existe pas de signe propice de victimisation on choisira un bouc émissaire de toute façon à l'instant crucial quelque chose sera interprété comme un signe il fonctionne comme une chose soudain révélée que chacun peut vérifier dans les yeux des voisins et il ajoute un peu plus loin la commission fait boule de neige chacun déduisant la sienne de celle des autres sous l'effet d'une mimesis quasi instantanée voilà le bouc émissaire étant maintenant identifié par tous le grand moment peut commencer le moment du sacrifice du bouc émissaire qui va sauver la communauté de l'autodestruction voilà à ce moment je vais vous le laisser attendre pendant une semaine et on le retrouvera la prochaine fois merci pour votre attention très soutenue merci pour votre soutien 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 merci pour votre soutien